Discernez la source de nos œuvres Par Bible et foi Édification chrétienne Les anciens sentiers Préface de Andrew Murray Nous trouvons dans la Bible Deux aspects de la croix L'un d'eux met l'accent sur l'œuvre rédemptrice Qui ôte la malédiction du péché Assure le pardon et la paix avec Dieu Par le sang du Christ Le second place l'accent Sur la communion aux souffrances du Christ Sur l'ordre du Seigneur Prends ta croix et suis-moi Matthieu 16, verset 24 Ou sur les paroles de l'apôtre Je suis crucifié au monde Galates 6, verset 14 Et en Romains 6, verset 11 En Christ vous êtes morts au péché Le premier affirme notre justification Et notre réconciliation avec Dieu Ferme fondement de notre foi Le second annonce la sanctification indispensable Par la conformité à la mort de Christ Nous mourrons au péché et au monde Et expérimentons en même temps le pouvoir de la croix Pour briser dans notre vie La puissance du péché et sa domination en nous Il va sans dire qu'il est plus facile d'annoncer la justification et le pardon Que la communion avec Christ dans sa mort Et que la prédication de la justification est plus facilement reçue et crue aujourd'hui Que celle de la sanctification C'est pour cela que tant de chrétiens s'arrêtent à mi-chemin N'allant jamais au-delà de cette foi Qui voit en Christ Celui qui pardonne le péché et qui le vint Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes Et cependant C'est seulement lorsque l'homme a compris le double message de la croix Qu'il saisit toute la portée, tout le prix de sa propre rédemption Alors que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse et de révélation Éphésiens 1, verset 17 Qu'il illumine et dévoile à nos regards les gloires de la croix Qu'il nous donne aussi l'esprit de prière en faveur de son peuple Afin que tous suivent fidèlement les traces de celui qui porta la croix Introduction Semblable à Christ dans sa mort Du pasteur Evan Hopkins L'enfant de Dieu doit se dépouiller de son moi Il doit s'approprier la mort de Christ C'est là la part qui lui incombe Alors seulement l'action de l'esprit est possible Et le Christ manifestera sa vie en lui Comme une source jaillissante Alors seulement le disciple comprend les paroles de l'apôtre Paul Christ vit en moi Galate devint Là où Christ peut ainsi manifester librement sa vie Il y a une croissance Une activité continue Un constant rafraîchissement Et des fruits abondants La vie est spontanée Sans heure Elle est naturelle Il est donc extrêmement important de comprendre ce que signifie mourir avec Christ Examinons-nous nous-mêmes Pour nous assurer que nous n'essayons pas d'avoir part à sa vie Avant d'avoir partagé sa mort Nos fautes dans le passé Notre manque de vigueur spirituelle dans le présent Ne viendrait-il pas de ce que nous n'avons pas su discerner La croix Comme seule puissance de sanctification Peut-être avons-nous cru que sa mort s'appliquait à notre seule justification Et que notre sanctification relevait de sa vie Bien des chrétiens s'imaginent Qu'ayant déjà expérimenté la puissance d'expiation Et de justification qui réside dans la croix Il pense pouvoir maintenant laisser celle-ci à l'arrière-plan Pour vivre de la vie de résurrection en Christ Et porter du fruit et accomplir des œuvres Lorsque l'enfant de Dieu comprend spirituellement Son identification avec Christ sur la croix Dans la mort au péché Il entre instantanément dans une glorieuse libération de tout esclavage Il se trouve séparé du passé Affranchi du mal et de sa puissance Mais même cette expérience décisive Doit être prolongée Par une action progressive Continue Une action en profondeur Une union Une assimilation toujours plus parfaite du cœur Et de la pensée Avec le crucifié Dans la mesure où la communion avec le Christ mourant Gagne en profondeur dans notre vie La vie augmente Et se manifeste davantage d'elle-même Le ressuscité manifeste sa puissance Et inonde l'âme de sa plénitude La vie du chrétien La vie véritable C'est-à-dire la vie de Christ En son racheté Ne peut que s'élever de la mort Pour porter du fruit Chapitre 1 De la mort J'haït la vie Permettez-moi aujourd'hui d'insister sur un message que Dieu veut nous transmettre Et qui lui est cher Ceux et celles Qui souhaitent porter un fruit éternel pour Dieu Doivent bâtir sur le fondement qui est Christ Et comprendre qu'il est nécessaire Et comprendre qu'il est nécessaire préalablement De mourir à leur vieille nature Fruits et œuvres doivent avoir la même source d'approvisionnement spirituel L'Esprit Saint Le sarment porte des fruits Mais c'est la racine qui le produit Et cette racine C'est Christ Vivant En nous Tout ce qui nous est nécessaire Pour une bonne croissance spirituelle Pour perpétuer notre fraîcheur Et pour abonder en œuvres fécondes Se trouve en Christ Nulle part ailleurs Tout pouvoir, toute grâce, toute pureté Et toute plénitude sont stockées en lui Et lui demeure en nous Qu'est-ce que le fruit ou les œuvres ? C'est quelque chose que nous ne fabriquons pas Mais que nous portons C'est quelque chose qui nous est donné par grâce Nous avons en nombre 13 verset 23 Une belle image sur ce qu'est la signification de porter du fruit Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol Où ils coupèrent une branche de vigne Avec une grappe de raisin Qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche Ils prèrent aussi des grenades et des figues Les espions hébreux ont porté du fruit Ils ne les ont pas fabriqués Ils ne se sont pas réunis pour élaborer par leur propre sagesse Une nouvelle variété de fruits En utilisant leur savoir naturel Pour croiser les meilleurs fruits du pays Malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que Ce qui leur manque le plus pour servir Dieu C'est une bonne formation théorique Théologique Ou accumuler de plus en plus de doctrines Ou organiser de nombreuses idées Pour édifier l'Église Un des pièges dans lesquels beaucoup tombent aussi C'est de croire que Parce que nous comprenons une doctrine Et bien nous sommes capables De l'enseigner aux autres Nous la vivons automatiquement C'est un mensonge Une illusion qui gangrène l'Église du Seigneur aujourd'hui Car ces choses n'apportent pas la vie Elles ne transforment pas les cœurs de l'intérieur Les fruits existaient déjà en Canaan Dieu les avait devancés En préparant déjà longtemps à l'avance Les fruits qu'il voulait leur donner Éphésiens 2 verset 10 nous dit Ayant été créés en Jésus Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Notre véritable travail En marchant par l'esprit Consiste donc De chercher à pratiquer Les œuvres préparées d'avance Ce sont les yeux spirituels De notre cœur Qui doivent s'ouvrir Eux seuls peuvent les reconnaître Les pensées des espions Que Moïse a envoyées en Canaan Ont été impressionnées Et conditionnées Non par la foi Mais par ce qu'ils ont vu Avec leurs yeux charnels Pourtant ils étaient tous Des chefs des enfants d'Israël Des personnes de bon sens Ils étaient envoyés par Dieu Nous pourrions dire aujourd'hui Qu'ils exerçaient un ministère Lorsqu'un petit nombre de personnes S'associent pour résoudre Les affaires de l'Église Il y a un véritable danger De créer des œuvres mortes Il est tellement facile D'être séduit Par nos interprétations humaines De l'œuvre de Dieu Non, tout ce qui concerne L'Église et la vie des croyants Doit être décidé À la lumière des révélations De l'esprit Confirmé par la parole Nous ne devons pas prier Pour que Dieu bénisse nos projets Nous devons prier Pour qu'il nous révèle les siens Et la bénédiction Suivra tout naturellement Jean 16, versets 13 et 14 Nous dit Les épîtres du Nouveau Testament Les écrivains connaissaient par l'esprit La pensée de Dieu Pour toutes les situations Des assemblées locales Sur tout niveau projet Ils se tenaient devant Dieu Recevaient la lumière et la vérité Et partageaient ce qu'ils avaient reçu Par révélation Pourtant les espions Se sont laissés influencer Par leur âme Ils ont pris une décision catastrophique Arbitraire Pour eux Et pour l'ensemble du peuple Et le pire C'est que Dieu A respecté leurs choix Avec les conséquences désastreuses Que l'on connaît Mieux vaut prendre un temps Devant Dieu Avant de prendre des décisions Surtout dans les choses spirituelles Ne croyez-vous pas ? Il nous faut marcher par l'esprit Pour ne pas accomplir Les désirs de notre chair Galate 5, verset 16 Nous le dit Marcher selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Surtout si nous sommes appelés À servir Ces fruits préparés d'avance Sont destinés Non pas pour notre propre satisfaction Mais pour celles De notre père C'est lui qui est propriétaire De notre vie Et de la vigne Dans laquelle nous travaillons C'est une logique spirituelle Qui ne trouve pas sa force En l'homme Mais uniquement dans l'esprit Porter du fruit Pour le salut des hommes Ou pour l'édification De l'église Est bien un fait Pour lequel nous avons été sauvés Mais en premier lieu Avant de s'élancer Nous devons apprendre De Christ La meilleure façon D'arriver dans notre canaan Que le Seigneur Que le Seigneur Nous fasse la grâce De comprendre Quel est le bon chemin Pour porter du fruit Jean 6 versets 28 et 29 Nous dit Que devons-nous faire Pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit L'œuvre de Dieu C'est que vous croyez En celui qui l'a envoyé La réponse de Jésus Est claire Que vous croyez En celui qui l'a envoyé Vous avez noté Pour eux Accomplir les œuvres de Dieu C'était d'abord Faire quelque chose Mais c'est une erreur Comme si nous pouvions réaliser La volonté de Dieu Par nous-mêmes Or le commencement N'est pas de faire Mais de croire En celui Qui est notre canaan C'est lui Qui accomplit les choses En nous Et à travers nous Ensuite Jésus ne nous dit pas Que nous devons croire Uniquement au salut de Dieu Tout ce qui concerne Les promesses Les œuvres Et les fruits de Dieu Se trouve en Christ C'est en lui Que nous pouvons vivre Les réalités spirituelles De la rédemption De la sanctification Et de l'ascension C'est par la foi Et dans le renoncement À nous-mêmes Que nous entrons Dans une œuvre globale Où nous découvrons Que tout est déjà accompli Les chrétiens animés De l'esprit de Caleb Et de Josué Qui se laissent Gouverner par l'esprit Verrons l'œuvre de Dieu Se réaliser selon son projet D'abord en chacun d'eux Et ensuite à travers eux En vérité En vérité Je vous le dis Si le grain de blé Qui est tombé en terre Ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte beaucoup de fruits Jean 12 Verset 24 La puissance de vie Que contient la prédication De la croix Peut nous faire entrer Dans une plus profonde Communion avec Christ Elle dispense Les réalités spirituelles Qui nous amènent À une pleine identification Avec la mort Et la résurrection Du Seigneur Il s'agit bien d'une connaissance Expérimentale de la croix Qui est complémentaire Au pardon de nos péchés Nous le savons La croix Au-delà du pardon De nos péchés Est aussi le moyen de Dieu Pour nous parfaire C'est la mort De notre vieille nature Qui nous fait connaître Et pratiquer La vie de résurrection Du Seigneur Notre verset nous parle D'une mort Qui agit Pour produire la vie Et pour nous permettre De porter du fruit À la gloire de Dieu Le verset 25 Lui nous dit Celui qui aime sa vie La perdra Et celui qui hait sa vie Dans ce monde La conservera Pour la vie éternelle Alors selon le Seigneur La coquille extérieure Du grain de blé Est notre propre vie Et la vie intérieure Est la vie éternelle Qu'il nous a donnée Dans son esprit Pour que le Saint-Esprit Soit libéré Notre vie extérieure Doit donc s'ouvrir Si ce qui est extérieur N'est pas brisé Ce qui est intérieur Ne peut pas être libéré La vie d'Adam Que nous avons reçue Dans notre nature humaine À notre naissance physique Doit passer par la mort Afin que la vie de Dieu Que nous avons reçue À notre nouvelle naissance spirituelle Puisse se diffuser Dans tout notre aide Et nous faire porter son fruit Vouloir porter du fruit Pour la gloire de Dieu Est vraiment quelque chose D'excellent Le Saint-Esprit Nous y pousse C'est comme si Nous entendions La voix du Père De la parabole De Matthieu 21 Verset 28 Lorsqu'il demande A ses deux fils D'aller travailler Dans sa vigne Dieu veut conduire Chacune de nos vies Jusqu'au pays De la promesse Afin d'en prendre possession Et de jouir Des fruits Qui existent déjà Notre canaan Est un pays Où coulent le lait Et le miel Nous y trouvons Des fruits admirables Comme déjà signalé Plus haut Notre canaan Est la personne De Christ Vivant En nous Par son esprit Cependant Les commentateurs De la Bible Savent que La première génération Des hébreux Représentait La marche chrétienne Dans la chair Dieu les a empêchés D'entrer en canaan Il n'a pas pu Les emmener Plus loin Dans la révélation De ses desseins Parce qu'ils avaient Un cœur dur Obstinés Incrédules Ils étaient charnels Pourtant Comme les Corinthiens Ils ont expérimenté Dans le désert Miracle sur miracle Intervention de Dieu Dans tous les domaines De leur vie L'Éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple Est un peuple Au courrois Exode 32 Verset 9 Un Corinthien 15 Verset 50 Nous dit La chair et le sang Ne peuvent hériter Le royaume de Dieu N'oublions pas Que le royaume de Dieu N'est pas Un ensemble D'œuvres extérieures Mais un état Intérieur de vie Romains 14 Verset 17 Nous dit Que le royaume de Dieu Ce n'est pas Le manger et le boire Mais la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit La deuxième génération Elle Y est entrée Elle symbolise La marche Par l'esprit En passant Le Jourdain Représentation D'un aspect De la croix Les Hébreux Vont mourir A leur moi C'est-à-dire Ils vont mourir A toutes leurs ressources Humaines Religieuses Et à leur dureté De cœur Ils vont pouvoir Hériter de la jouissance Des fruits Nous pourrions dire Qu'ils héritent Des œuvres Que Dieu a préparées D'avance Le royaume de Dieu C'est la personne De Christ Le pays du Canaan Des chrétiens C'est Christ La plénitude De Christ Le pays Où toutes les promesses Sont oui Et amen L'endroit spirituel Où nous attendent Les œuvres Et les fruits Préparés d'avance C'est encore La personne de Christ Tout est en Christ Et pour Christ Comme pour les Hébreux Pour le Seigneur Et pour nous-mêmes La jouissance La multiplication Et la consommation De toutes ces promesses Passent obligatoirement Par une mort Et une résurrection Spirituelle Aucune formation biblique Aucun don naturel Ne peut nous l'apporter Seul Le miracle De l'opération De l'Esprit en nous Vivifiant la parole De Dieu Pour nous sanctifier Peut rendre Cette merveilleuse réalité Opérante En nous Jean 12 Verset 25 Nous dit Celui qui aime sa vie La perdra Et celui qui ait sa vie Dans ce monde La conservera Pour la vie éternelle Les mots vie Dans ce verset Signifient deux choses Différentes Ils n'ont pas La même signification En grec Les deux premiers mots Vie Viennent du grec Qui désignent notre vie Naturelle Notre âme Le dernier vie Concernent la vie de Dieu La vie éternelle Celle que le Seigneur nous donne A notre nouvelle naissance Et qui nous rend participants De sa nature divine Jésus va dire Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Jean 12 Verset 26 Jésus nous parle ici D'une loi spirituelle Qui fait jaillir La vie De la mort On ne sert pas Dieu En accomplissant Ce qui nous passe Par la tête Mais en suivant Christ Dans sa mort Afin de le suivre Dans sa résurrection On le suit En cherchant sa volonté En lui obéissant En tant que disciples Du Seigneur Désireux de porter Beaucoup de fruits Et de suivre son exemple Nous devons apprendre Deux choses Vraiment importantes Premièrement Comprendre spirituellement Ce que signifie Suivre Christ Dans sa mort Comment nous identifier Avec sa mort Deuxièmement Accepter la nécessité D'offrir à Dieu En sacrifice Notre vie naturelle Pour que la vie de Dieu Puisse se manifester Et qu'elle puisse produire Du fruit En nous Et à travers nous Jésus dit Je vous ai établi Afin que vous portiez Du fruit Jean 15 Verset 6 Sommes-nous Nous qui servons Le Seigneur Sommes-nous Vraiment Établi Par Christ Celui qui ne suit pas Le Seigneur Dans sa mort Ne peut pas Le servir Croyant servir Les autres Il va se servir Lui-même En fait C'est une logique Spirituelle Implacable Voilà pourquoi Il nous dit Que si quelqu'un Veut venir après moi Qu'il renonce A lui-même Qu'il se charge De sa croix Et qu'il me suit Matthieu 16 Verset 24 C'est-à-dire Si je paraphrase Qu'il renonce A sa vieille nature Même quand celle-ci Veut servir Dieu Voilà ce qu'est Vraiment Vraiment Etre établi Par Dieu Tel ce grain De blé A la belle écorce Mais encore Très dur Qui empêche Le germe De sortir Et de produire La vie De produire Son fruit Ce qui est important Aux yeux de Dieu Ce n'est pas La belle écorce De nos belles Cathédrales Religieuses De nos dénominations Ce n'est pas De montrer Une apparence De disciples Comme les pharisiens Au temps de Jésus Mais bien Que cette écorce Soit brisée Car ce n'est pas Elle Que Dieu veut utiliser Mais le germe Qui réside A l'intérieur Or je crains fort Que nous soyons Plus attachés Aujourd'hui A embellir Nos écorces Que de chercher Vraiment Comment libérer Le germe De vie Qui est en nous Bloqué A l'intérieur Du grain Le germe Reste prisonnier Stérile Frustré De ne pouvoir Se développer Et se multiplier Car il sait Très bien Que c'est lui Qui est mandaté Par Dieu Pour accomplir Les œuvres De Dieu Et pour porter Du fruit A sa gloire Alors la seule Façon pour Dieu De libérer La vie Qui est dans ce grain C'est de l'aider A s'enfoncer Dans les ténèbres De la terre Pour que sa dureté Se ramollisse Et finisse Par disparaître C'est là Que le germe Pourra enfin Être libéré Et trouver La lumière Oui Si nous désirons Servir Jésus Dans sa vie De résurrection Nous devons D'abord Le suivre Dans sa mort Nous avons alors Sa promesse Certaine Que celui Qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Jean 8 Verset 12 Ainsi en est-il Du Saint-Esprit Le germe De Dieu Prisonnier Dans nos âmes Qui ne peut Porter du fruit Comme il le souhaiterait A cause De la dureté De notre vieille nature Autosuffisante Ainsi en est-il Du magma En fusion Qui ne demande Qu'à se répandre Sur la terre Mais qui est retenu Prisonnier Par une couche Terrestre Coriace Et je pense aussi A ce petit poussin Désireux De connaître La lumière De profiter De sa vie Mais retenu Par sa coquille Il faudra Qu'elle se brise Pour offrir A son jeune locataire La vraie liberté Ainsi en est-il De la colombe Enfermée Dans la cage De notre chair Qui ne peut S'envoler De notre vie Vers des terres nouvelles Afin de ramener Cette feuille D'olivier Comme du temps De Noé D'ailleurs Dans l'épisode Biblique Du déluge La colombe Revient Vers l'arche De Noé Apportant Dans son bec Une feuille D'olivier Genèse 8 Verset 11 N'oublions pas Que le déluge A détruit Toute chair Corrompue Le monde D'alors Est entré Dans la mort Pour ressortir En résurrection C'est l'image De notre baptême Le message De la colombe Est vraiment Explicite A la suite De la baisse Des eaux La végétation Était en pleine Renaissance L'expression Hébraïque Nous parle Une végétation Toute fraîche Fraîchement éclose Comme pour le poussin Ce ne pouvait pas être Un reste De l'ancienne végétation Mais les prémices Du renouvellement De sa vie La feuille D'olivier Représente bien Pour nous La mort Et la résurrection Du Seigneur Jésus Christ Jean 11 Verset 25 Nous dit Je suis La résurrection Et la vie Celui qui croit En moi Vivra Quand même Il serait mort La vie Résulte donc Uniquement De la mort Jésus leur répondit encore Mon père Agit jusqu'à présent Moi aussi J'agis En vérité En vérité Je vous le dis Le fils Ne peut rien faire De lui-même Il ne fait Que ce qu'il voit Faire du père Et tout ce que Le père fait Le fils aussi Le fait Pareillement Jean 5 Verset 17 Et 19 Vous avez noté Le fils Ne peut rien faire De lui-même Ah Si nous Pouvions Par le Saint-Esprit Vraiment Prendre conscience Que nous ne pouvons Que nous ne pouvons rien faire Par nous-mêmes Jésus serait Beaucoup plus glorifié Ne croyez-vous pas ? Jésus Qui marchait Par l'Esprit Nous dévoile Le secret De son œuvre Exponentielle Il œuvrait Il œuvrait en fonction De la volonté De son père Qui lui fut révélé De jour en jour Il ne pouvait Et il ne voulait Rien faire De lui-même Il œuvrait Uniquement sur la base De ce qu'il voyait Faire de son père Il savait Qu'il n'était pas Venu au monde Pour travailler À la place du père L'œuvre du Christ Était le fruit Et le reflet Terrestre Du ciel Il utilise Des expressions Fortes Pour nous faire Comprendre Sa dépendance À son père Il va dire Je ne puis Rien faire De moi-même Selon Ce que j'entends Je juge Et mon jugement Est juste Parce que Je ne cherche Pas ma volonté Mais la volonté De celui Qui m'a envoyé Jean 5 Verset 30 Même pour Servir Son père Jésus Se gardait D'accomplir Une œuvre Selon sa propre Volonté Selon ses propres Pensées Vous vous rendez compte ? Alors quand je vois Aujourd'hui Avec quelle légèreté On attribue à Dieu Telle ou telle œuvre Jean Frémy La paternité divine Signifie que Dieu est tout Donne tout Pour travailler Et exécute Tout lui-même Nous ne pouvons Travailler pour Dieu Que dans la mesure Jésus Où il œuvre D'abord en nous En profondeur Afin que nous puissions Nous soumettre A sa volonté Il va dire En Luc 22 Verset 42 Une parole Extraordinaire Que ma volonté Ne se fasse pas Mais uniquement La tienne Chapitre 2 Le danger Des œuvres charnelles La prédication complète La prédication complète de la croix Se faisant rare Aujourd'hui Les chrétiens désireux De porter du fruit Ne sont pas informés De cette précieuse vérité De l'évangile Osée 4 Verset 6 Il dit Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Quand il manque La connaissance De la vérité Nous travaillons Comme bon nous semble Beaucoup désirent Porter du fruit Et c'est bien naturel Mais ne connaissent pas Le chemin pour y arriver C'est pour cette raison Que de plus en plus Dans les mentalités Des croyants d'aujourd'hui Porter du fruit Signifie surtout Accumuler des œuvres Ils confondent Multiplication de la bénédiction Et multiplication d'activité Pour avoir la bénédiction Nous touchons presque ici Le salut par les œuvres Attention Car nous pouvons Très bien bâtir Des œuvres mortes Psaume 127 Verset 1 Nous dit Si l'Éternel Ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain De plus Nous pouvons Prendre le risque Comme les fils d'Aaron Nadab Et Abihu D'offrir un feu étranger Devant Dieu L'offrande Du feu étranger Est le principe Du travail Que l'on fait Instinctivement Et humainement Pour Dieu Souvent par tradition Sans nous poser La question A savoir Si la chose Est conforme A la volonté De Dieu Ou pas Non seulement Ce feu Est d'une odeur Nauséabonde Et donc Inacceptable Pour Dieu Mais il est Également dangereux Et peut mettre Un disciple Qui veut Peut-être Sincèrement Être au service De Dieu Dans de graves Difficultés Humaines Et spirituelles L'exemple De Nadab Et Abihu Nous montre Clairement Que Dieu N'accepte Et ne bénit Pas forcément Tout ce qui Est fait Pour lui Un frère Un frère M'a rendu Dernièrement Le témoignage Qu'il s'est Desséché Et épuisé A vouloir Évangéliser Du matin Au soir Sans avoir Été envoyé Par Dieu Il s'était lancé Dans le ministère Sur la base De certains versets Bibliques Mais pas Sur un véritable Appel de Dieu Malgré ses prières Et sa bonne volonté Son service Ne reposait pas Sur la force Du Seigneur Mais sur les siennes Ce n'est pas cela La bonne part De Marie Luc 10 Verset 42 De nombreux chrétiens Constatent Dans leur expérience Spirituelle Que leur chair A des désirs Contraires A ceux De l'esprit Galates 5 Verset 17 Mais ils ne savent pas Comment se séparer De la vie naturelle De leur âme Ils ne savent pas Que quelque chose En eux Doit être brisé Séparé Subir le déluge De la mort De Jésus Afin de libérer La vie de résurrection Du Seigneur Qui est en nous La grande majorité De ces chrétiens S'arrêtent Au pardon Des péchés Passés Et des péchés Présents Leur expérience Vivante De la croix S'arrête là Et d'un espoir Du ciel Dans l'avenir Pour le présent Ils sont semblables Aux Israélites Qui errèrent Quarante ans Dans le désert Sans jamais jouir De la paix Ni du repos De leur âme Sans parvenir A la terre promise Et à leur Entier héritage Beaucoup aujourd'hui Ne discernent pas Que leur vieille nature Emprisonne le Saint-Esprit Ce qui bloque Leur service Et leur croissance Spirituelle En Canaan Le pire C'est qu'ils reconnaissent L'obstacle De leur moi Ils luttent alors Par leur propre force Pour vaincre Leur vieille nature Rebelle Et égocentrique Ils essayent De se livrer Davantage à Dieu Font davantage De prière Et d'efforts Mais tombent De chute En chute Et se découragent Souvent Dans ces moments-là Ils se sentent Vides Et désespérés Et lorsqu'ils se trouvent Placés Dans des circonstances Qui font ressortir Les plus mauvais côtés De leur nature Il s'écrit Misérable homme Que je suis Qui me délivrera De ce corps de mort Romains 7 Verset 24 Un chrétien Qui ne discerne pas Le véritable but De Dieu Pour sa vie Ressentira Que sa vie chrétienne N'a pas de sens Même en ayant Beaucoup d'activité Chrétienne Aussi longtemps Tant que nous ne saurons pas Distinguer clairement Notre âme De notre esprit Nous continuerons À prendre Inévitablement Le charnel Pour du spirituel Nous vivrons Notre vie chrétienne Dans la sphère De notre âme Sans être capable D'atteindre Les choses spirituelles Profondes La parole de Paul Au Corinthien Nous concerne alors Je vous ai donné du lait Non de la nourriture solide Car vous ne pouviez pas La supporter Et vous ne le pouvez pas Même à présent Parce que Vous êtes encore charnel 1 Corinthien 3 Verset 2 Mes amis Christ lui-même Vivant en nous Est l'accomplissement De la loi Et l'auteur De toute œuvre bonne Il est dispensateur De tous les fruits Du royaume Autrefois Pour mon service Ma sanctification Ma consécration C'était Je dois faire Je dois faire des efforts Je dois me sanctifier Je dois ressembler à Dieu Je dois produire des fruits Je dois œuvrer pour Dieu Et la sécheresse intérieure Suivait Tout cela ressemble Terriblement Aux incisions Que se faisaient Les prophètes de Bâle En 1 roi 18 Ils invoquaient Leurs dieux Depuis le matin Jusqu'à midi Mais sans réponse Ils sautaient Devant l'autel Qu'ils avaient fait Ils criaient A haute voix 1 roi 18 Verset 28 Nous dit Et ils se firent Selon leur coutume Des incisions Avec des épées Et avec des lances Jusqu'à ce que Le sang coula sur eux Bref Les œuvres Mortes De la chair Permettez-moi Maintenant Un témoignage personnel Il me semble opportun En cet instant De vous partager Ce témoignage Qui date D'il y a Une quinzaine d'années Maintenant Dans le cadre D'une réunion de prière Dans mon église locale Nous chantions Des cantiques Quand tout à coup L'esprit de Dieu Saisit mon esprit Par la lumière De sa parole Les yeux De mon cœur S'ouvrirent Et je vis Les mobiles Profonds Et cachés De ce que j'appelais A l'époque Le service de Dieu Ce fut tellement Rapide Profond Puissant Comme une épée Spirituelle Qui séparait Mon âme De mon esprit Hébreu 4 Verset 12 Nous le dit Car la parole De Dieu Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée Quelconque A deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme Et esprit Jointure Et moelle Elle juge Les sentiments Et les pensées Du cœur Si la parole Jugeait en cet instant Les pensées De mon cœur Ce n'était pas Pour me condamner Mais bien Pour me libérer Du joug De la chair Enfoui Sous un manceau De bon raisonnement Religieux Je découvrais Je découvrais Alors Le joug Du Seigneur Doux Et humble Immédiatement Une liberté Intérieure S'est installée Et j'ai trouvé Le repos De mon âme Je m'inquiétais Et m'activais Pour beaucoup De choses Dans l'église Et à partir De cet instant J'ai eu la force De dire Non A certaines Activités Chronophages Que Dieu Ne me demandait Pas forcément D'accomplir Je me souviens Qu'une puissante Louange Dans mon cœur Remplaça Les chants Mêlés D'une joie Indescriptible Je découvrais Que le fardeau Du service Est un fardeau Léger Parce que C'est Christ Qui le porte Parce que C'est Christ Qui œuvre En nous Et qui veut œuvrer À travers nous Avec ses propres Forces Tout mon être S'exclamait Mon âme Retourne À ton repos Car l'Éternel T'a fait du bien Psaume 116 Verset 7 Le Seigneur Me montrait Que ma notion Du service Était en fait Une puissante idole Ce n'était pas Dieu Que je servais Lorsque je m'activais Mais ma propre Personne Et ma Dénomination Chrétienne J'ai été horrifié Quand j'ai compris Que c'était Mon moi Religieux Qui s'exprimait À travers Certaines œuvres Que je produisais Pour le Seigneur C'était ma vieille nature Qui servait Dieu Comme elle le souhaitait Et le pire C'est que je demandais Sans cesse La bénédiction De Dieu Sur l'œuvre De mes mains Je m'activais Sans chercher Véritablement La volonté Du Dieu Que je servais Mais en lui donnant Mes propres consignes Mon service Avait comme fondement Mes propres interprétations De la volonté Du Seigneur En lui adjoignant Mes couleurs Mes formes Mes raisonnements Je me suis aperçu Que l'ensemble Était devenu Ma propre tour De Babel Je me servais De Dieu Pour atteindre Mes propres objectifs Spirituels Pour ma propre gloire Et atteindre Le ciel Sans passer Par l'obéissance A la volonté De Christ Je voulais A tout prix Qu'il fasse Fructifier L'œuvre De mes mains Comme En Genèse 11 Verset 4 Lorsqu'il est dit Allons Bâtissons-nous Une ville Et une tour Dont le sommet Touche Au ciel Et Faisons-nous Un nom Ayant été Délivré De cet écueil Je me suis Ensuite rendu Compte Qu'une poutre Avait été Enlevée De mon œil Par la grâce De Dieu Et que Par cette même Grâce Je pouvais Maintenant Mieux discerner Cette même Séduction Autour de moi Un voile S'est déchiré Je discerne Plus facilement Les sacrifices De Cain Et les œuvres De Marthe Les sacrifices Et les œuvres De la chair Qui foisonnent Dans l'église Du Dieu Vivant Mais N'est-ce pas Ce que dit L'écriture En Matthieu 7 Verses 4 Et 5 Ou comment Peux-tu dire A ton frère Laisse-moi Oter la paille De ton œil Toi qui as Une poutre Dans le tien Hypocrite Ote Premièrement La poutre De ton œil Et alors Tu verras Comment Oter la paille De l'œil De ton frère Et puis Une deuxième partie Me fut révélée J'ai vu La folie De vouloir Servir Et soigner L'église Par mes propres Forces Le roi David L'homme Selon le cœur De Dieu N'a pas échappé A ce piège Lorsqu'il décida De faire monter L'arche C'est-à-dire Le témoignage De Dieu L'arche De l'Alliance Sur un char Neuf Nous trouvons cela En 2 Samuel Chapitres 5 Et 6 Dieu refusa D'agréer Cette œuvre Qui était pourtant Réalisée Dans une ambiance De louange Une œuvre Fête très sincèrement En l'honneur de Dieu Pour Dieu Et s'en suit Le sacrilège D'Ouza Et sa mort David Venait pourtant De remporter Une grande victoire Sur les Philistins En les battant Depuis Géba Jusqu'à Gézer Alors Que s'est-il Donc passé Pourquoi Dans un premier temps Dieu lui donne-t-il La victoire Et dans un deuxième temps Réagit-il Avec une telle sévérité C'est très simple Concernant les Philistins La Bible nous montre Que David Consulta l'Éternel Pour savoir S'il devait Les combattre Ou non Mais pour l'arche Il a agi De son propre chef Sans le consulter Et qui plus est En utilisant Des moyens humains David A oublié Les exigences Des Écritures On ne sert pas Dieu Selon notre bon sens Mais en accord Avec la parole De Dieu Deutéronome Chapitre 10 Verset 8 Nous dit En ce temps-là L'Éternel Sépara La tribu De Lévi Et lui ordonna De porter L'arche De l'alliance De l'Éternel C'était aux Lévites D'accomplir Cette tâche Dieu est miséricordieux Et rempli D'amour Pour nous Mais Il ne dérogera Jamais À sa parole À sa volonté Révélée L'objectif L'engagement Et l'empressement N'étaient pas Une erreur En soi Mais La manière De réaliser Le plan divin En était une Il aurait fallu Que David Recherche Comment Dieu Voulait Que cette opération Se fasse C'était une erreur D'ordre spirituel Parce que la spiritualité Est non seulement De connaître Le but Mais aussi Le moyen De l'atteindre Demandons à Usa Ce qu'il en pense Personnellement J'ai vu ma main Dans celle d'Usa Et j'ai vu Que mon désir D'empêcher L'Église De tribucher Venait De mes propres Forces Et raisonnements J'ai compris Pourquoi Je portais Si peu De fruits Spirituels Malgré Toutes Mes activités À travers Le char Chancelant J'ai vu Que si l'Église Du Seigneur Chancel Aujourd'hui Ce n'est pas Parce que L'ennemi Est plus fort Mais parce Qu'elle ne repose Plus pleinement Sur le bon Support Comme l'Arche A l'époque Elle ne repose Plus sur les fondements Des apôtres Et des prophètes Mais sur Une interprétation Humaine De la volonté De Dieu L'Église N'est plus La colonne De la vérité Et vouloir L'empêcher De tomber En lui permettant De rester Dans le même état C'était en fait Vouloir imposer À Dieu D'autres fondements Que les siens Je pense à Jésus Qui ne veut pas guérir Un Lazare malade Mais ressusciter Un Lazare mort L'Église institutionnelle Ne peut malheureusement Que se fissurer Et s'écrouler D'ailleurs La Bible a prédit Sur elle Des temps difficiles De ténèbres Et d'apostasie Mais En son sein Dieu suscitera Un peuple sanctifié Mis à part Héritier Du sacerdoce Des Lévites La véritable Église Sans dénomination Sans système Religieux Pesant Qui aura compris Que sa vie Ne lui appartient Plus Et qui acceptera De participer Aux souffrances De Christ Un peuple Qui aura à cœur De replacer Christ Comme seul Fondement Pour toute chose Afin qu'il puisse Accomplir Les intentions De son Père A travers lui Un peuple Formé De personnes Vivant Souvent Dans l'ombre Venant De toute génération De tout pays Placé Dans le creux Du rocher Des siècles Par la main De Dieu Un petit peuple De vainqueurs Qui sera En bénédiction Pour l'ensemble Comme à l'époque De Gédéon Je ne vous cache pas Que maintenant Lorsque je m'apprête A commencer Un service Quelconque Pour le Seigneur Je me pose Différentes questions Pour lesquelles Je dois répondre Vraiment En toute vérité Ce projet A-t-il Comme fondement L'esprit De Christ Ou celui De Babylone Suis-je conduit Par l'esprit De Dieu Comme Abraham Ou par mes propres Raisonnements En espérant La bénédiction De Dieu Ce projet Est-il Une pierre Vivante Dans le temple De Dieu Ou une brique De terre Babylonienne Fabriquée Par la main De l'homme La racine De Babylone Est la même Que celle De notre vieille nature C'est l'orgueil Jérémie 17 Verset 9 Nous dit Que le cœur De l'homme Naturel Est plus décevant Que tout Et incurable C'est là Où le vrai problème Se situe Nous aimons Construire Quelque chose Qui nous glorifie Qui porte Notre empreinte Notre propre image Nous proclamons Que nous désirons Donner toute la gloire A Dieu Mais ce sont Des paroles légères Il y a ainsi Beaucoup d'autres Histoires bibliques Où ceux Qui agirent Selon l'ordre De Dieu Reçurent Sa bénédiction Dieu bénit Seulement Ses propres Plants Jésus dit Toute plante Que mon Père Céleste N'a pas plantée Sera déracinée Matthieu 15 Verset 13 Et cela concerne Également Les œuvres Des chrétiens Tout ce qui ne vient Pas du Saint-Esprit Ne passera pas L'épreuve du feu Au jugement Dernier Tout ce qui provient De la chair Brûlera Et disparaîtra Comme le veau d'or Dieu bénit Seulement Ce dont il est L'initiateur Le secret De la vie De Jésus Est que Toute parole Qui prononça Et toute action Qu'il fit Vinrent De la pensée De son Père Et non De lui-même Cain Fut le premier Fondateur De la religion Humaniste Il offrit A Dieu Le fruit De son propre Labeur De ses propres Efforts C'est pour cette raison Que son offrande Fût rejetée Comment pouvons-nous Alors reconnaître Ce qui est psychique De ce qui est spirituel Nous devons être au clair Qu'il n'est pas si facile De juger D'après l'apparence Même en ce qui nous concerne De plus Le résultat Ne s'améliore pas Si je m'applique A me demander Constamment Si ce que j'entreprends Vient de l'âme Ou de l'esprit Une telle introspection Et autocontrôle Permanent Sont sans aucune valeur Spirituelle Même si j'en arrive A faire une douloureuse Auto-analyse Cela ne sert Absolument A rien Au contraire Cela paralyse Notre vie spirituelle Et cela nous rend Vraiment malades Le vrai discernement Spirituel Vient plutôt De l'éclairage divin C'est quand la lumière De la parole de Dieu Vient en nous Par la grâce de Dieu C'est là Que nous discernons Spontanément Ce qui est ténébreux Le psaume 36 verset 9 Nous dit quelque chose De primordial C'est par ta lumière Que nous voyons la lumière C'est pourquoi Nous devons cesser De nous tourmenter En nous demandant Constamment Si nos actions présentes Sont charnelles Ou spirituelles Prions simplement Pour que sa parole Pénètre vraiment En nous Et qu'elle nous éclaire Vraiment La parole de Dieu Souvenez-vous Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée Quelconque à double tranchant Pénétrante Jusqu'à partager Âme et esprit Jointure et moelle Dès que cette parole vivante Nous atteint En profondeur Nos yeux spirituels S'ouvrent Sur ce qui est de l'esprit Et sur Ce qui est de l'âme C'est comme si Une personne Vivait en nous Jugeait nos actions Et nos pensées Et nous montrait Le chemin De vérité A suivre Mais reprenons L'exemple du Zah En 2 Samuel 6 Lorsque David A fait mettre l'arche Sur un nouveau chariot Et que les événements Ont conduit A une impasse tragique Ce n'était pas dû A un manque de sincérité De dévotion De zèle D'énergie Pour le Seigneur Le problème Est venu De ce que David Avait involontairement Puisé Dans sa sagesse humaine Dans ses propres Raisonnements spirituels Afin de trouver Une façon personnelle D'aider Dieu C'est cela Qui doit mourir en nous Quand Dieu Est intervenu Sur Usa Pour qu'il meure Devant le Seigneur Pour beaucoup De chrétiens Cela reste une sanction Dure et sévère Incompréhensible A la lumière A la lumière du zèle Déployé Pour servir Les Seigneurs Ils ne comprennent pas Mais ce que Nous ne comprenons pas C'est que lorsque Nous mettons Nos dons naturels Non sanctifiés Au service De Dieu Alors ce même Acte De profanation Se répète Cette profanation Est la réalisation De la main D'un autre Système spirituel C'est cela Qu'il faut comprendre Un système Qui appartient A ce qui est terrestre Donc influencé Par les puissances Des ténèbres Aucune quantité De zèle Ne peut être Acceptée De Dieu Si les mobiles Et principes Sont altérés Par notre chair Mais notez A quel point La séduction Peut être subtile David N'avait pas La moindre idée Que sa façon De procéder Était fondamentalement Fausse L'idée D'amener l'arche A sa place Était juste Et selon La pensée De Dieu Le sérieux Et l'exhaustivité Ne laissaient Rien à désirer Le motif Et sa passion Était tout à fait Louables Comme beaucoup De choses Dans l'église Aujourd'hui Nous voyons ici Toute l'énergie De la chair Qui ne se soucie Pas assez De s'informer Pour conformer Toute chose A l'écriture Et surtout A la volonté Révélée de Dieu Nous entendons Souvent Des ministères Pastoraux Qui entrent Dans une Saison de Burnout Parce qu'ils se sont Épuisés À courir À gauche À droite Faisons 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 vraiment Attention Comment nous Bâtissons Nos familles Notre Assemblée Locale Notre Église De maison C'est uniquement Dans l'obéissance À la parole Qu'il convient D'agir Seuls Les Lévites Pouvaient porter L'Arche Des personnes Sanctifiées Et mandatées Pour ce service Nous dirions Aujourd'hui Que ce sont Des chrétiens Qui savent Ce que cela Veut dire De ne pas Se souiller Avec les Vaudores De la religion Avec les Sodomes De ce monde Avec les choses Profanes Peut-être Pensons-nous Que nous Pouvons Nous Permettre D'introduire De nouvelles Façons De bâtir Des façons Qui permettraient D'obtenir Le résultat Désiré Par Dieu Mais Nous devons Bien Comprendre Que si L'Éternel Ne bâtit La maison Ceux Qui la bâtissent Y travaillent En vain Si L'Éternel Ne garde La ville Celui Qui la garde Veille En vain Psaume 127 Verset 1 Quel enseignement Pour nous Si nous Voulons Soit Travailler A l'édification De la maison Du Seigneur Ou Dans le beau Service De l'évangélisation Veillons A ce que L'ennemi Ne vienne Pas Détourner Les cœurs Du Christ En se Servant De nous Même Nous Conclurons Ce chapitre Par un Exemple Biblique Très parlant Dieu avait promis Un fils A Abraham A l'époque Où celui-ci Était déjà Très vieux Et où il n'avait Pratiquement plus D'espoir D'avoir une Postérité Il attendit Longtemps Mais la promesse De Dieu Ne s'accomplissait Toujours pas Sa femme Lui conseilla Alors D'aller vers Sa servante Agar Ismaël En acquis En revanche La promesse De Dieu Ne devait S'accomplir Que quatorze Ans plus tard Sarah Donna naissance A Isaac Finalement Quant à la signification Des vies D'Ismaël Et d'Isaac Les chapitres Correspondants De la Genèse Chapitres 15 16 17 21 Ne suffisent pas A nous la faire connaître Ce n'est que le quatrième chapitre De l'épître aux Galates Qui nous montre Ce que ces deux vies Représentent en réalité Paul dit Que l'un des fils Est né Selon la chair Mais que l'autre Est né Selon la promesse Selon l'esprit Mais savons-nous Ce que cette différence signifie Nous pensons toujours Qu'il suffit D'engendrer un fils C'est-à-dire une œuvre Pour que Dieu soit satisfait Cependant Dieu nous demande De quelle manière Avons-nous eu ce fils Le fait d'avoir eu un fils D'avoir donc accompli une œuvre Nous satisfait Il nous importe peu De savoir S'il s'agit d'un Ismaël Ou d'un Isaac Mais Dieu n'est pas satisfait Car sa parole Décrit Ismaël Comme celui Qui est né Selon la chair Et Isaac Comme celui Qui est Selon l'esprit Ismaël Ismaël Car cela nous éloigne Nous faisions tout Selon notre propre volonté Nous nous servions nous-mêmes Et nous faisions tout Pour notre propre plaisir Nous étions prêts À faire tout ce qui nous plaisait Ou qui nous rendait heureux Mais maintenant Nous sommes entrés Dans un nouveau royaume Avec de nouveaux protocoles de vie Nous croyons au Seigneur Et nous avons accepté Christ Jésus Comme sauveur Mais aussi comme Seigneur Si nous l'avons reconnu Comme Maître et Seigneur C'est Lui que nous écoutons Et que nous servons Nous avons reconnu Qui nous a rachetés Nous Lui appartenons Nous venons de Lui Et nous sommes ici Pour le servir Pour cette raison Il faut qu'un changement radical S'opère en nous Parce qu'il y a en nous Une résistance Qui doit être brisée Nous ne devons plus marcher Selon nos préférences Nous devons marcher Selon la volonté de Dieu Qui nous est révélée Par le Saint-Esprit Une fois que nous croyons Au Seigneur Notre vie change de direction Nous ne fixons plus Notre attention sur nous-mêmes Mais sur le Seigneur A Lui soit toute la gloire Hébreu 13 verset 20 et 21 Nous dit Que le Dieu de paix Vous rende capable De toute bonne œuvre Pour l'accomplissement De sa volonté Et fasse en vous Ce qui lui est agréable Par Jésus Christ Auquel soit la gloire Au siècle des siècles Amen Aujourd'hui Ma vie c'est J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ Qui vit en moi Galate de 20 Je me rends compte Qu'en restant En retrait Jésus a l'occasion De prendre plus d'initiative Je marche davantage Par l'esprit Puis Je puis tout Par celui qui me fortifie Philippiens 4 verset 13 La victoire sur mon caractère Et sur ma chair Et de plus en plus Au rendez-vous Par sa force Et par sa grâce Que le Seigneur Soit glorifié Qu'il soit béni Amen Chapitre 3 Émondé par la parole Car la parole de Dieu Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée quelconque A deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme Et esprit Hébreu 4 verset 12 Ce verset nous démontre Clairement Que notre esprit Doit être séparé De notre âme Si nous voulons Être utile au Seigneur C'est un message Indispensable Pour tous Les disciples Du Seigneur La multiplication De la bénédiction Ne peut se réaliser Que sur la base Du brisement Intérieur du chrétien On l'a vu Le brisement C'est le commencement Du réveil personnel J'ai l'habitude De dire que 90% Des problèmes Des chrétiens Aujourd'hui Attribués Souvent au diable Pourraient être Solutionnés Si la prédication De la croix Pour les croyants Refaisait autorité Dans nos églises En effet La plupart Des problèmes Rencontrés Viennent du fait Qu'ils ne connaissent pas Ou trop peu Le renoncement A eux-mêmes Et le fait De porter leur croix Le Seigneur Jésus Ne peut s'épanouir Et travailler En nous pleinement Ni se manifester À travers nous Tant que notre moi Orgueilleux Et autosuffisant N'est pas brisé C'est lui En quelque sorte Qui est assis Sur le trône De Dieu Dans notre cœur Il est intéressant De constater En Luc 9 Verset 16 Que le miracle De la bénédiction De la multiplication Des pains Et des poissons Prononcé par Jésus Est en lien direct Avec le brisement Des pains Matthieu 14 Matthieu 14 19 Nous dit Qu'il prit Les cinq pains Et les deux poissons Et levant les yeux Vers le ciel Il rendit grâce Puis Il rompit les pains Et les donna aux disciples Qui les distribuèrent À la foule Nous découvrons Ce principe Bien implanté Dans la vie De l'apôtre Paul Dans celle Des apôtres Dans la vie Des martyrs Et dans celle De tous les serviteurs De Dieu Qui ont été Employés par Jésus Avec puissance C'est un aspect De la croix Que beaucoup D'entre nous N'ont pas encore Su découvrir Mais Il n'est jamais Trop tard La mort du Seigneur Sur la croix Produit la vie Il doit être Vraiment Forgé En nous Par l'esprit Avant que nous Puissions nous-mêmes Travailler pour les autres Sinon Nous allons apporter Un évangile faible Basé sur notre Sagesse humaine Charnelle À notre image Comment apporter Aux autres Un plein salut Libérateur Si nous ne le vivons pas D'abord Pour nous-mêmes Vous êtes aussi Ressuscité En lui Et avec lui Colossien 2 Verset 12 Celui qui demeure En moi Et en qui je demeure Porte beaucoup De fruits Si vous portez Beaucoup de fruits C'est en ceci Que mon Père Sera glorifié Jean 15 Verses 5 Et 8 Ainsi En approfondissant Notre union Avec le Seigneur Confiant en une séparation Salutaire De notre âme Et de notre esprit Par sa parole Non seulement Non seulement Nous allons accroître Notre force spirituelle Parce que Christ Va grandir en nous Mais comme les espions hébreux Nous porterons tous ensemble Le fruit du pays De la promesse Nous deviendrons Pour notre entourage Une source de vie Et de bénédiction Par le miracle De Christ Le fruit Le fruit sera Totalement pris en charge Par Dieu N'oublions jamais Qu'il existe déjà Voici deux exemples Parlant Concernant la nécessité Pour les chrétiens De vivre la circoncision Du cœur Josué 6 Verset 5 Nous dit Quand ils sonneront De la corne retentissante Quand vous entendrez Le son de la trompette Tout le peuple Poussera de grands cris Alors La muraille de la ville S'écroulera Le mot trompette Dans ce verset Est traduit En français Par trompette Mais dans l'original Ce mot veut dire Chauffard Ces chauffards Sont des cornes De béliers Qui ont provoqué La destruction Des murailles De la ville De Jéricho Nous allons retenir Quatre choses importantes Elles vont nous aider A comprendre Quelque peu De quoi est faite La puissance de Dieu Qui a fait écrouler Les murailles De Jéricho Ces chauffards Représentent D'abord La parole de Dieu Qui sort De sa bouche Qui descend De sa part Et remonte A lui En ayant Exécuté Sa volonté Esaïe 55 Verset 11 Nous dit Ainsi en est-il De ma parole Qui sort De ma bouche Elle ne retourne Point à moi Sans effet Sans avoir Exécuté Ma volonté Et accompli Mes desseins L'homme Est juste Participatif Il est un Réceptacle Le souffle Le souffle Du Saint Esprit Ensuite Passe dans Ses cornes Pour vivifier La parole De Dieu Et en quelque sorte Matérialiser ainsi La pensée De Dieu Parmi les hommes Encore une fois L'homme reste Uniquement Participatif Autre point Ses cornes Servaient aussi A oindre d'huile Les prophètes Et les rois Nous y trouvons Le service Le règne La force Et la douceur Du Saint Esprit Ses vertus Sont celles Du Christ Régnant Dans le millenium Et pour terminer Détail Très important Ses cornes Sont sanctifiées Elles sont Mises à part Elles sont Séparées De la chair Animale Ce qui nous parle Encore De mort Et du résurrection Elles sont Séparées De leurs racines De ce qui est Terrestre Humain De la mort De la séparation Dieu peut ainsi Se glorifier Et se manifester Avec puissance Dans la résurrection Pour que toute la gloire Lui revienne Accepter notre identification Avec la mort De Christ Fera de nous Des chauffards Mais La position De l'homme Sera toujours D'être Juste Participatif Il ne doit Jamais Être Aux commandes Une autre image Que nous trouvons En nombre 17 Verset 23 Est celle Du bâton Le texte Le texte nous dit Que le lendemain Lorsque Moïse Entra dans la tente Du témoignage Voici la verge D'Aaron Son bâton Pour la maison De Lévi Avait fleuri Elle avait poussé Des boutons Produit des fleurs Et mûrit Des amandes Nous voyons ici Que la sacrificature Instituée par Moïse Fait l'objet De critiques Et de murmures Du peuple Dieu confirme alors Le sacerdoce Et l'autorité D'Aaron En faisant fleurir En une nuit La verge D'Aaron L'homme Que je choisirai Sera celui Dont la verge Fleurira Et je ferai Cesser De devant moi Les murmures Que profèrent Contre vous Les enfants D'Israël Verset 20 Nous voyons ici Encore le symbole De la mort Et de la résurrection Du Seigneur Jésus Christ Sa divinité Et sa sacrificature Furent confirmées Par Dieu Par sa résurrection D'entre les morts Et par cet extraordinaire Moisson d'âme Qui a fleuri A travers lui Le monde chrétien Regorge D'hommes Et de femmes Qui revendiquent Une certaine autorité Spirituelle Ou un mandat Des cieux Pour œuvrer De telle ou telle manière Dans l'Église La question Est de savoir Si les fruits Que portent leurs bâtons Proviennent De l'œuvre de Dieu Et de la résurrection De Christ Ou de leur Propres racines Humaines Et charnelles Les fruits portés Expriment-ils La sagesse des hommes Ou la puissance De Dieu Qui est mis en avant Un homme Un système Une dénomination Une doctrine Ou la personne De Christ Matthieu 7 Verset 16 Nous dit Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Dieu confirme-t-il Notre travail Par des fruits Spirituelle Qui glorifie Uniquement Le Christ Peut-être Que la bonne question A posé A notre entourage Est celle Que les Hébreux Ont posé A Moïse Lorsqu'il leur Prêchait le respect Et du prochain Vous vous souvenez Après avoir Tué L'Égyptien Qui t'a établi Chef Et juge Sur nous Exode 2 Verset 14 Sous-entendu Es-tu vraiment Un envoyé De Dieu Connais-tu déjà La pensée De Dieu Pour ta vie Avant de nous Enseigner Dieu t'a-t-il Vraiment Choisi Ou est-ce Ton ambition Qui t'envoie Vers nous Et qui te pousse A faire des œuvres Pour Dieu Dieu a-t-il Confirmé La sacrificature Que nous Prétendons avoir Par des fruits Qui proviennent De la résurrection Comme le grain de blé Mis en terre Moïse Fut enterré Dans le sable Du désert A l'école De Dieu Pendant une quarantaine D'années Et apprendra aussi A mourir A lui-même Pour devenir Plus tard Ce que Dieu Voulait Qu'il devienne Vraiment Il deviendra Ce chauffard Dont Dieu Va se servir Et devenir Une grande source De bénédiction Pour son peuple Le désert Va avoir Pour lui L'effet Qu'a eu La terre Pour le grain De blé La verge Qui avait fleuri Produit des fleurs Et a donné Des amandes Cela nous montre Un Christ mort Mais surtout Ressuscité Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Romains 8 Verset 34 Un Christ Qui donne La vie aux autres Qui anime Les autres Qui vivifie Les autres Qui transforme Les hommes De l'intérieur Voilà les fruits De la résurrection Voilà les fruits Que nous devons porter Voilà les fruits Que Christ Espère trouver Lorsqu'il nous visite En Marc 11 Verset 13 Jésus Jésus Christ Ou seulement un beau feuillage Une belle écorce Qui se nourrit Que de l'apparence Aujourd'hui Les croyants Demandent à grand cri Et par beaucoup De prière La coopération La coopération De Dieu Dans toutes sortes D'œuvres religieuses Alors que Dieu A besoin d'hommes Et de femmes Qui doivent prendre A cœur D'arrêter De s'activer Comme Marthe Pour coopérer Avec lui Marthe Marthe Tu t'agites Et tu t'inquiètes Pour beaucoup De choses Luc 10 Verset 41 L'ordre des choses Est inversé Si Dieu N'est plus aux commandes Alors sa puissance Nous fera défaut Et si sa puissance Nous fait défaut Nous irons Dangereusement Chercher Des moyens humains C'est-à-dire Des feux étrangers Pour travailler Dans l'œuvre de Dieu La parole de Dieu Est ce divin sécateur Qui va séparer La corne Du chauffard Et la verge D'Aaron De leur état Naturel De leur état Charnel Dirons-nous Il va les transporter Dans un royaume Surnaturel Celui du Créateur La parole de Dieu Va les désolidariser De leur support De leur racine De leur humanité Ils vont expérimenter Une véritable circoncision Plus rien De leur corps De leur chair De leur force Naturelle Ne pourra Les alimenter Au risque De corrompre L'œuvre De Dieu Au départ Et à l'arrivée Il n'y aura Plus que Dieu Et seulement Dieu Tel a été Le sacrifice De Jésus A la croix Dieu a pris Définitivement Dieu a pris définitivement Il l'émonde Il l'émonde Afin qu'il porte Encore plus de fruits Jean 15 Verset 2 Car la parole de Dieu Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée Quelconque A deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme et esprit Hébre 4 Verset 12 Nous pouvons attribuer A la parole Cette puissance De séparation De sanctification D'émondage Qui Comme le déluge Va traiter Notre chair Jusque dans ses fondations C'est la parole Vivante Qui brise l'homme Qui sépare Âme et esprit Qui nous libère De notre dureté Nous voyons aussi Dans le verset précédent Que si nous sommes Volontaires Et disponibles Dieu va nous émonder Afin que nous nous réjouissions De porter Encore plus de fruits Cela nous parle De notre participation Aux souffrances de Christ Réjouissez-vous Au contraire De la part Que vous avez Aux souffrances De Christ Afin que vous soyez Aussi dans la joie Et dans l'allégresse Lorsque sa gloire Apparaîtra 1 Pierre 4 Verset 13 Le sécateur Qu'il va employer N'est autre Que sa parole Vivifiée Par son esprit Je parle d'être Volontaire Et disponible Car la Bible Nous demande De porter Notre croix Et de renoncer A nous-mêmes Ça ce sont des choses Que Dieu ne fera pas A notre place Par contre Il s'engage A nous aider Cette partie-là Cela nous incombe C'est vrai C'est vrai que ce n'est pas Un message Toujours bien accueilli Matthieu 16 24 Nous dit Alors Jésus Dit à ses disciples Si quelqu'un Veut venir Après moi Qu'il renonce A lui-même Qu'il se charge De sa croix Et qu'il me suive Dans la vie Des enfants De Dieu L'âme Cherche A maintenir Son autorité A agir Dans l'indépendance Tout en voulant La bénédiction De Dieu Et à vouloir Se nourrir Uniquement Du fruit De l'arbre De la connaissance Tout en proclamant Servir Dieu Tandis que L'esprit S'efforce D'avoir tout En sa possession Afin de sauvegarder Et de propager L'autorité De Dieu La nourriture Qui l'intéresse Avant tout C'est le fruit De l'arbre de vie Qui aurait dû En image Se trouver Sur le figuier Et qui devrait Se trouver Dans nos vies Avant que l'œuvre De séparation Ne se fasse L'âme s'efforçait De prendre l'initiative Dans tous les domaines De la vie chrétienne Il n'est pas difficile Alors de comprendre Que notre âme Est un formidable Obstacle A la vie spirituelle Elle est vraiment Source de défaite Et de frustration Pour beaucoup De chrétiens Aujourd'hui C'est elle Qui nous pousse Aux divisions C'est elle Qui nous fait vaciller Dans l'incrédulité Au moment Où les épreuves Touchent notre vie C'est elle Qui dilue La parole de Dieu Dans la sagesse humaine Pour lui faire dire Ce qu'elle ne dit pas C'est elle Qui rend le péché Vainqueur Dans nos vies Par moments C'est encore elle Qui se vexe Si facilement Qui a du mal À pardonner Qui se dispute Facilement Et veut toujours Avoir le dernier mot Mais la parole de Dieu C'est à Jésus C'est à Jésus Lui qui dit Lui qui discerne Lui qui discerne Jusqu'aux pensées Et aux intentions Du cœur Il veut nous délivrer De notre moi Pour mieux porter Du fruit à sa gloire L'épée de la parole S'épare Mais elle brise aussi Dans le sens Où elle va couper l'os Pour arriver jusqu'à la moelle Il va falloir Qu'elle brise Quelque chose De très dur en nous Comme le tendon De la hanche de Jacob En Genèse 32 La division de l'âme Et de l'esprit Signifie non seulement Leur séparation Mais également L'ouverture de l'âme Par éclatement Comme le grain de blé À travers cette ouverture L'esprit est libéré De l'enveloppe psychique Qui le retenait captif Jacob est devenu Israël Parce qu'il désirait Plus que tout La bénédiction Il l'a reçu de Dieu Mais cette bénédiction L'a affaibli Au point Qu'il s'est mis A boiter C'est par la foi Que Jacob mourant Bénie chacun des fils De Joseph Et il adora Appuyer Sur l'extrémité De son bâton Hébreux 11 Verset 21 Cette faiblesse Provient du brisement De l'ange À son encontre Il va boiter Il va être affaibli Quelque chose En lui A été brisé Quelle en est la raison ? Laissons l'apôtre Paul Nous répondre Ma grâce Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse Car quand je suis faible C'est alors Que je suis fort De Corinthiens 12 Verset 9 et 10 De la mort J'haït la vie Qui nous fait porter Du fruit De notre faiblesse J'haït la force De Dieu Pour œuvrer Pour pouvoir S'appuyer Le restant De sa vie Dans l'adoration Sur son bâton Jacob Dut passer Par un brisement Elle est là La véritable bénédiction De même Vous et moi Après avoir été Traités par la croix Par la séparation De l'âme Et de l'esprit Nous serons rendus Capables De passer Le restant De notre vie Dépendant De Jésus Christ Nous chercherons Sa volonté Et son approbation Pour tout nouveau projet Pour toute œuvre Dans l'adoration Devant l'œuvre De libération Que Dieu aura Accomplie Dans notre vie Marchant par l'esprit Qui seul Peut répandre La vie Nous pourrons Nous aussi Répandre La bénédiction De Dieu Sur les autres C'est l'esprit Qui donne la vie Si nous voulons Nous engager Dans des œuvres Efficaces C'est l'esprit Qui vivifie La chair Ne sert De rien Jean 6 Verset 63 Si nous ne réglons Pas ce problème Cette année Nous devrons Le régler L'année prochaine Si nous ne le réglons Pas le premier jour Où nous croyons Au Seigneur Nous devrons Le régler Tôt ou tard Même si c'est Dix ans plus tard Beaucoup de gens Doivent être Amenés A la fin D'eux-mêmes Et réaliser La vanité De leur travail Avant de voir La futilité De leurs Nombreuses pensées Et sentiments Peu importe Peu importe Peu importe De nos pensées Et nos sentiments Le résultat Est vain Tôt ou tard Nous devons Confesser C'est l'esprit Qui vivifie La chair Ne sert De rien Seul L'esprit Peut donner La vie Même Nos meilleures Pensées Et sentiments Ne peuvent Pas donner La vie Un homme ne peut pas avoir de vie que par l'Esprit Saint. La parole du Seigneur est toujours vraie. Ce qui donne la vie, c'est l'Esprit. Beaucoup de travailleurs du Seigneur doivent passer par beaucoup de douleurs et d'échecs avant de voir ce fait. Puisque l'Esprit seul donne la vie, ce n'est que lorsque l'Esprit est libéré que les pécheurs sont régénérés et que les croyants sont édifiés. La régénération est une question de transmission de la vie qui conduit les autres à recevoir la vie, tandis que l'édification est aussi une question de transmission de la vie qui conduit à l'édification des croyants. Chapitre 4 L'offrande de nos vies Jésus-Christ est devenu un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Hébreu 2, verset 17 Notre responsabilité est d'offrir nos vies entièrement sur l'autel de la croix, comme autrefois les holocaustes étaient placés sur l'autel du sacrifice, avec seulement la volonté arrêtée d'être rendu conforme au Seigneur en sa mort. Philippiens 3, verset 10 nous dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Pour ce faire, il nous faut vraiment comprendre la nécessité absolue d'expérimenter une telle œuvre dans notre vie. Une œuvre qui déterminera la profondeur de notre croissance dans la connaissance de Jésus-Christ, afin de discerner les œuvres préparées d'avance. Si nous demandons au Seigneur de nous montrer l'horreur d'une vie mélangée entre âme et esprit, et la vie plus profonde qui est le résultat de la marche par l'esprit, je suis sûr que nous serons convaincus alors de nous offrir tout entier sur l'autel du sacrifice. Nous devons être désireux de voir s'accomplir dans notre vie une coupure claire et nette entre la chair et l'esprit. Il n'y a pas d'alternative à la bénédiction. Comprenons alors la nécessité de nous livrer volontairement sur l'autel de la croix, selon le protocole de la sacrificature de Dieu. La bénédiction dont nous parlons ne s'obtient que dans une recherche véritable et sincère d'une présence de Dieu plus intense et plus profonde. Il nous faut prier et étudier les Écritures avec soin. La parole de Dieu doit avoir l'entière liberté, chaque jour, de pénétrer dans tout notre être, afin de permettre à notre âme d'être sanctifiée progressivement par elle. Jean 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » C'est là le sens de 1 Pierre 1, verset 22 « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » La seule source de toutes les victoires sera de marcher par notre esprit, qui est lui-même vivifié et fortifié par l'Esprit de Christ. Nous constatons que le Seigneur Jésus, au moment de rendre son dernier soupir, livra son âme à la mort. Ésaïe 53, verset 12 nous le dit « Il s'est livré lui-même à la mort. » Et il remit son esprit à Dieu. C'est Luc 23, 46 qui nous le dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Tel est le chemin. Nous devons maintenant suivre ses pas et faire ce qu'il fit alors. Si nous livrons vraiment notre âme en sacrifice et remettons notre esprit à Dieu, nous connaîtrons aussi la puissance de sa résurrection qui portera du fruit dans nos vies. Nous connaîtrons un chemin parfait, spirituel, une vie de victoire, glorieuse, victoire sur les œuvres mortes, victoire sur le péché, sur Satan, sur le monde, en Christ et par Christ. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Lorsque nous nous sommes offerts en sacrifice, la croix ayant accompli son œuvre, nous ne sommes plus en mesure d'offrir des feux étrangers, et nous avons les yeux ouverts sur nos propres péchés. Dieu prend complètement nos vies en charge, et c'est par son esprit qu'il va nous guider dans toute sa sainteté. C'est lui qui opère et qui fait tout un merveille. Il nous émonde, sépare âme et esprit par sa parole aiguisée, nous nous cachons en lui, et il fait en sorte que nous portions des fruits à sa gloire. Ce n'est pas le sarment qui porte des fruits, mais bien la vie du cèpe à condition qu'elle passe en lui. Nous comprenons que nous n'avons plus à essayer de produire les fruits de l'esprit, mais juste à les porter. C'est ainsi que toutes les murailles qui se dressent devant nous, tout ce qui peut s'apparenter à de l'idolâtrie dans notre vie, tout péché ou addiction qui nous empêche de progresser dans notre marche spirituelle, qui nous toise et qui nous impressionne comme Golat a pu impressionner le peuple de Dieu et le stopper dans sa marche, Toutes ses oppositions s'effondreront comme les murailles de Géricault par la puissance de sa parole, parce que nous aurons accepté de lui offrir toute notre vie afin que lui vive sa propre vie en nous et à travers nous. C'est à ce moment-là que le grain de blé que nous sommes, enseveli avec Christ en terre, va commencer à s'ouvrir pour libérer le germe. La vie de Dieu qui l'anime va le faire sortir de terre, de son tombeau, comme Lazare. La pierre va être roulée, puis il va entrer en nouveauté de vie, il va connaître à l'avance la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il n'est pas dit si le grain de blé est malade, il va être soigné, il sera guéri par la psychologie évangélique. Il est dit si le grain de blé ne meurt. Lazare nous parle dans le sens où Jésus ne veut pas guérir notre chair, notre moi, notre vieille nature, mais il veut la faire mourir afin de la ressusciter. Dieu ne prendra jamais le risque que notre vieille nature corrompre son œuvre. N'oublions jamais que notre vieille nature porte l'empreinte de Satan. Christ veut nous emmener sur une base d'incorruptibilité. Tel est le chemin de vie que Dieu veut pour tout chrétien. Cette circoncision sépare vraiment le terrestre et le céleste. C'est une œuvre spirituelle de l'Esprit en nous. Elle débouche sur une restauration de notre sacerdoce chrétien. Les premiers fruits portés seront une communion plus intense et plus profonde avec Jésus. Une connaissance accrue de la valeur du sang versé à la croix. Une stabilité dans les épreuves par la foi de Jésus. Une domination sur le péché et sur notre caractère par la sainteté de Jésus. Une crucifixion au monde par la consécration de Jésus. Une humilité croissante par l'humilité de Jésus. La lecture de la parole se fait de plus en plus lumineuse. Nous connaîtrons alors cette adoration en esprit et en vérité qui semble si souvent nous échapper. Voilà les premières œuvres préparées d'avance. Ensuite vient le débordement de la vie intérieure. Notre œuvre doit être le résultat du débordement de la vie divine en nous. La source de notre travail ne venant que de Christ. C'est sur ce principe spirituel que nous vivrons la bénédiction d'Abraham. Lorsqu'Abraham a accepté la circoncision de la chair par un objet tranchant, lui aussi a dû subir une coupure, une séparation dans sa chair. Puis Dieu l'a béni au-delà de toute espérance. Genèse 12, verset 2 nous le dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Lorsque l'homme n'est plus aux commandes de sa vie, Dieu peut faire de nous une véritable source de bénédiction. Lorsque Jacob a cherché la seule chose que son cœur désirait, son seul trésor, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, lui aussi a dû vivre un brisement dans sa chair et il a hérité de toutes les promesses. Notre œuvre n'est pas en proportion de ce que nous pouvons faire ou accomplir par nos propres forces, par notre propre sagesse ou par la somme de notre connaissance biblique, mais elle dépend de la mesure où Christ est pleinement libéré en nous et où nous le laissons déborder au dehors. Comme une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14 nous dit, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cette eau peut devenir comme des fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein. L'accroissement de la vie de Christ en nous et à travers nous dépend de la liberté que nous avons laissée à la croix pour séparer dans notre vie, et c'est Jérémie qui nous en parle, chapitre 15, verset 19, Séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Frères et sœurs, il nous faut cette séparation entre ce qui est saint en nous et ce qui est profane. Alors, peu importe si nous ne comprenons pas toutes ces paroles, nous sommes cependant tous et toutes attirés par la plénitude de Dieu. Nous désirons le servir de tout notre cœur. Alors, aspirons à la lumière de Dieu, recherchons cette lumière et nous serons éclairés. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Psaume 36, verset 10 La lumière provoque également une séparation en nous, comme lors de la création, lorsque Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque Dieu nous donne sa lumière, cela veut dire qu'il nous donne la véritable connaissance de sa personne. Cette connaissance, non seulement nous unit à lui, mais elle nous rend aussi capables de discerner les véritables réalités spirituelles. Notre souverain sacrificateur, avec l'épée tranchante de son esprit, travaillera avec amour pour que la séparation de notre âme et de notre esprit se fassent parfaitement. Le grain de blé que nous sommes s'ouvrira et laissera l'esprit prendre les commandes de toutes choses. Lui seul en a le pouvoir et il ne restera en nous plus aucune trace de mélange. Dans Apocalypse, nous trouvons ce verset qui nous dit « Je connais tes œuvres, ton travail ». Le Seigneur nous connaît et il sait tout concernant notre service. Celui qui a déjà éprouvé les œuvres des sept églises règne et veille sur nous. Il est prêt dans son amour à découvrir ce qui nous fait défaut. Il nous avertit, notamment à travers cet article. C'est pour mieux nous aider, pour mieux nous enseigner le chemin que nous devons prendre. Les matériaux employés pour bâtir l'Église ne doivent pas être du foin, du bois ou de la paille, car un jour le feu éprouvera l'œuvre de chacun et montrera sa véritable nature. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15 L'or représente tout ce qui provient de Dieu et sa nature divine. Il représente tout ce qui prend sa source en Dieu. L'argent représente la rédemption en l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix. Toutes nos œuvres, nos fruits, sont fondées et dépendent étroitement de la croix. Les pierres précieuses, elles, représentent le travail du Saint-Esprit. Elles ont été façonnées dans la terre, comme le grain de blé, par des mécanismes géologiques complexes. Nous y voyons l'œuvre de transformation et d'édification de l'esprit. Le bois, le foin et le chaume représentent l'homme et sa vieille nature, sa chair, ce qui est terrestre. Ils représentent les œuvres des hommes, la faiblesse de l'homme, ainsi que la futilité et la corruption de sa vie naturelle. Ésaïe 40, versets 6 et 7, nous dit « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. » Si la Bible nous dit qu'il est possible de bâtir avec du bois, du foin, du chaume, c'est que certains chrétiens le font actuellement. L'important n'est pas la grandeur de l'édifice, mais les matériaux employés. En offrant sa vie sur l'autel, le croyant va être modelé à l'image de Christ. Il servira Dieu comme Jésus l'a servi. Au travers de la révélation du Saint-Esprit, nous serons débarrassés de tous les éléments charnels. Tout sera remplacé par la nature et les vertus de Christ. Ainsi, nous brillerons telles des pierres précieuses pour la gloire de Dieu de tout notre éclat. Laissons-nous donc être enseignés par les lettres aux sept églises. De celles à Éphèse, retrouvons la leçon du premier amour, fervent, pour le Christ. De Thyatir, celle de la pureté et de la séparation de tous, de tout mal, de Sardes, celle de retrouver la vraie vie, de Philadelphie, celle de garder sa parole, et de l'Odyssée, celle de la tièdeur qui conduit à l'aveuglement. Alors sommes-nous prêts pour ce défi de la foi ? Sommes-nous prêts à nous reconnaître comme crucifiés avec Christ ? Afin que la vie de Jésus soit manifestée, 2 Corinthiens 4, verset 10, et non la nôtre ? Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, verset 5 Frères et sœurs, étant morts avec Christ, nous mettons un terme à nos efforts personnels pour porter du fruit, pour servir Dieu. Nous laissons de côté nos propres œuvres, et nous entrons avec confiance dans son repos, où nous découvrirons des œuvres préparées d'avance. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreu 4, verset 10 Nous affirmons alors tous les jours de notre vie, dans une entière dépendance du Saint-Esprit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galate de vin Conclusion Une chose essentielle Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une solution spirituelle infaillible pour nous faire entrer dans une vie chrétienne victorieuse, prolifique en fruits et en œuvres agréées par Dieu. Cette solution, grâce soit rendue à Dieu, est à notre disposition dans la mesure où nous laissons le Saint-Esprit appliquer à notre vie la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Là, nous avons l'assurance que la croix du calvaire nous affranchit de nous-mêmes. Colossiens 2, verset 11 nous dit Nous voyons ici encore cette séparation indispensable aux yeux du Créateur. C'est la seule chose qui soit essentielle. Nous ne voulons pas tomber dans le même piège que les espions hébreux. Que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous soyons illuminés par cette lumière intérieure. La condition de base pour qu'un chrétien devienne capable de discerner les choses spirituelles des charnels, c'est quand l'âme et l'esprit sont séparés. On ne parvient pas à cette séparation ni à aucune disposition à discerner par une connaissance théorique de la parole seulement, par un ensemble de doctrines, mais uniquement par un éclairage intérieur du Saint-Esprit. Notre prière, c'est que la parole vivante de Dieu pénètre tellement en nous qu'elle nous éclaire et nous montre distinctement ce qui, dans nos œuvres et dans notre vie, vient de notre âme et ce qui vient de Christ. Frères et sœurs, disciples du Seigneur, tenez ferme dans votre position de crucifié avec Christ. Au plus fort de vos combats, revêtus de toute l'armure de Dieu, vivifiés par la puissance du Saint-Esprit, sachez faire bon usage de la vérité révélée dans la Bible. Ne la discutez pas, ne l'humiliez pas, ne la blessez pas, mais emparez-vous d'elle dans une grande humilité afin que vous remportiez la victoire par sa lumière. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. J'ai juré, et je le tiendrai, de garder les ordonnances de ta justice. Psaume 119, verset 106 Un esprit libéral abaisse gravement le niveau de la vérité dans l'Église aujourd'hui. Ne nous laissons pas gagner par cet évangile laxiste, facile et permissif. Dieu a besoin de vainqueurs qui ont offert toute leur vie en sacrifice, des vainqueurs façonnés à l'image de leur maître et qui auront une seule devise, car Christ est ma vie et la mort, la mort à moi-même, met un gain. Philippiens 1, verset 21 Achète la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Proverbe 23, verset 23 La vérité a besoin d'être achetée. Elle demande le paiement d'un prix. Si nous désirons plaire au Seigneur, si nous souhaitons discerner clairement la vérité, alors nous devons payer le prix de l'obéissance et du sacrifice de notre vie. Que par le seul moyen des saintes Écritures, inspirées par l'Esprit de Dieu, nous devenions toutes et tous propres à toute bonne œuvre. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Timothée 3, verset 16 et 17 Gloire à Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada